Musique 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 Hello tout le monde Oui 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 c'est maintenant c'est aujourd'hui alors Je commence un tout petit peu avant bien sûr Pour reparler des règles etc Donc oui j'aurais bien les yeux bandés Tout le temps pas juste pendant les combats Parce que sinon c'est de la merde Qu'on se le dise sinon c'est trop simple sinon je vais au bout du jeu Sans problème en 3 stream je vais au bout du jeu Les yeux bandés juste pendant les combats vraiment il n'y a pas d'embrouille Sinon c'est trop simple je vais vraiment avoir les yeux bandés tout le temps Enfin à partir du moment où faut appuyer sur A Pendant le discours du professeur Seco Voilà le texte sur 3 animation de combat oui pour avoir le son c'est très important Style de combat défini Je suis pas censé capturer de Pokémon Logiquement j'en capturerai pas Ok c'est parti Ok donc j'ai choisi le personnage masculin donc je suis dans la maison de gauche Donc là c'est le camion de déménagement Une fois qu'on s'arrête on a 4 cases à avancer vers la droite Non là il s'est arrêté et là je sors Donc là j'avance d'une case à gauche Une deuxième case à gauche Ah je suis pas au bon endroit Encore une case à droite Ah c'est 2 cases à gauche peut-être Peut-être 2 cases à gauche Ah merde on n'est pas obligé de mettre l'air Ah d'accord Oulala attendez je suis déjà perdu Oh non merde Oh non attends ça c'est la partie facile ça J'ai pas le droit Je suis dehors là du coup Comment je peux être dehors Non si je vais à gauche je vais bonquer sur le panneau Merde Oh non c'est censé être facile Fais chier j'ai perdu le temps là dessus Bon je parle à qui là Ah c'est maman qui nous Ah mais non mais c'est maman qui Ok j'ai compris C'est maman qui nous dit Mais si va mettre l'air Ah Pourquoi je manque pas Oh merde Alors là vous allez vous foutre de ma gueule Alors que pourtant ça c'est trop facile quoi Ça peut pas commencer comme ça Ah mais non je suis encore dans ma chambre Ok bah c'est parfait Du coup PC Retirer Potion C'est dans le sac Blablabla Et ensuite ça fait retour automatiquement il me semble Non faut que j'ai pu surler Je pense que je l'ai récupéré mais je suis pas sûr Ok une case à gauche Ok c'est bon Let's go Let's go C'est bon c'est bon c'est bon J'ai mis l'horloge Je pensais mettre Littéralement une minute à faire ça Je n'ai mis bien cinq Et je suis un peu vexé Du coup Battre Roxane Ok je laisse ça comme objectif On va au labo Euh attend Qui a besoin d'aller au labo Est-ce qu'on va pas chercher le starter maintenant Si on va chercher le starter maintenant Si 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 Ah mais je me suis fait brain par les PNJ à des moments là Parce que là c'était forcément un PNJ Ok On rentre dans le vif du sujet Nice 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 Poussifu Ouais par défaut on est sur la On est sur le token du milieu qui est Poussifu Là on a Arko bien sûr Putain j'avais un doute sur le cri de De Gobou Et je prends évidemment Gobou Bien entendu Ça c'est évident Je ne connais pas mes stats Je connais pas mes IV Tout ce que je sais c'est que je vais devoir bourrer charge On prend un rugissement ici On ne loupe pas charge Très bien On devrait faire le KO tour d'après Logiquement on tue en trois tours Il est très peu probable qu'on tue pas en trois tours Ok J'ai pas une attaque poubelle déjà Qui m'aurait empêché de faire le KO en trois tours Ce qui est éventuellement possible Alors là je vais monter niveau 7 avant d'affronter Flora Ok si je vais à gauche je vais me coincer sur l'arbre Et là je peux juste faire en haut en bas En haut en bas En haut en bas Et spam les rencontres Donc ça c'est assez facile Ça c'est un Mediana Bon à même temps ici c'est pas compliqué Il n'y a que deux Pokéens possibles sur cette route là Euh trois Pokéens possibles pardon Ah j'ai loupé ma charge Ok super Parfait le niveau 7 Ok donc on a eu deux Pokéens niveau 3 On a affronté deux Pokéens niveau 3 je pense là Là j'arrive à rosir Je ne sais pas exactement où je suis à quelle case Mais si je vais totalement à gauche Ok donc 1, 2, 3 je pense Ok à gauche Nice Ok donc on va soigner Ok Donc là on a tapé l'arbre Donc si je descends d'une case Et que je vais à droite Je parle à Flora Ok c'est parti Pour le premier combat de dresseur On bourre charge En fait être niveau 7 me permet de bourrer charge Et gagner à 100% Là on prend gros yeux Attention c'est pas compliqué Il n'a que écrase face et gros yeux Et ça gagnait Voilà On a gagné en quoi ? En 3 ou 4 tours ? Est-ce que c'est bien 69 d'XP ? Vous me direz tout à l'heure Quand je pourrais voir le chat Mais je crois que c'est 69 d'XP Il y a beaucoup de starters Qui donne 69 d'XP au niveau 5 Là elle se bat Donc là c'est pas compliqué Il suffit d'aller vers le bas en boucle Et ensuite on va parler à Flora On va... Ça se rend on y est déjà Je vais appuyer sur A Et ça va le faire Non on n'y est pas encore Ok Voilà là on y est Ok Il y a Flora qui nous parle Ah juste une ligne de dialogue Viens avec moi au labo Ça doit être un truc comme ça Nice Là je crois qu'on avance automatiquement Je crois Ouais Ok Donc j'ai juste à appuyer sur A Même sur B plutôt Quoi qu'il va me demander Veux-tu m'aider pour le Pokédex ? Mais il y aura... Voilà Là il y a le bruit de Vous avez obtenu le Pokédex Et il y aura aussi le bruit de Vous avez obtenu 5 Pokéballs Enfin non ça dit Pokéballs Mais ça dit pas le nombre il me semble Ok Là c'est Flora qui donne les Pokéballs Très bien J'appuie sur B pour finir le dialogue Sans avoir à en relancer un C'est bon maintenant On peut se barrer Ok l'aventure commence vraiment Parfait Mais on a perdu des HP Donc on va faire 1, 2, 3 2, 3 1, 2 Ah je suis pas encore à Rosière Ah là j'y suis Donc je dois être encore De la ligne du sapin Il y a la ligne du haut C'est Rosière La ligne d'en bas C'est la route 101 Donc je fais encore Un vers le haut Un vers la gauche Deuxième vers la gauche unexpected Je vois là Not Jackpot Nice Fait chez Finil Faudrait que je me fasse Alpagué par la dresseuse Pour me débloquer Parce que là je connais pas mes HP Et je pense que ça va devenir un problème Et je ne veux pas affronter le balignon Toujours pas Et Pistoléo ne règle aucun problème contre le balignon Ah ça ce serait pas le moment d'utiliser la potion Si j'arrive à la sortir Là si je fais menu pour la première fois Normalement je suis par défaut sur Pokédex tout en haut Donc Pokémon Sac Ok Potion Oui Sur le premier Pokémon Oh nice Ok donc là je suis automatiquement dans le sac Donc je ne vais pas toucher au menu C'est une potion je crois qu'il y a au sud Attends Ah Ah non j'étais en haut en fait J'étais en haut Et ça c'est la dernière dresseuse qui reste Avant que c'est sur le scout Mais vu le bruit c'est forcément une fillette Enfin pas une fillette Mais je ne sais pas comment ça s'appelle cette dresseuse là Non c'est le chenipote Bah c'est le scout ça Ah je suis parti là Ah la galère Bon déjà il n'a pas fait de dégâts Et je l'ai tué en deux tours Ok donc easy Niveau 10 Et là on apprend Pistoléo Et là c'est divin là Là c'est divin Je pense que je peux en monter là A mon avis il doit être à la bonne case là Ou peut-être à une case près Oh un tarsal Trop bien Sac Alors la deuxième poche Je ne sais plus si c'est la deuxième les pokéballs Mais je crois Je crois Oui Let's go Let's go J'ai réussi à quelqu'un d'un tarsal C'est incroyable Let's go Bon j'ai mis beaucoup plus de temps A passer cette route là Qu'est-ce que je pensais Est-ce que je suis devant le centre Ah Attends Je bonque le centre pokémon là On va voir Non je bonque la haie Ok donc Un, deux Trois Je suis pas face à la boutique là Mais non c'est la reine Bon bah tant pis Il fallait que je passe par là de toute manière On va un peu s'emmerder là Puisque là j'ai juste à appuyer sur A en boucle Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Timmy capture tarsal Mais bon c'est pas comme si je l'avais pas fait avant lui quoi Je sais pas Ça va peut-être vous faire rire Mais si ça se trouve je tombe juste Je pense que ça fait 45 minutes que j'en suis là J'estime J'imagine Mais ça se trouve ça fait Peut-être moins hein Ah peut-être moins quand même Je sais pas Oh bien joué tarsal toi aussi Putain Décidément Moi qui croyais que c'était que 5% Oui je vais t'apprendre à relancer une pokéball Ecoute Je le fais les yeux fermés C'est Timmy qui sort Et là Norman continue à nous parler Va falloir que je trouve le centre pokémon pour me soigner J'imagine que ça doit être à l'air Un truc genre Un 2 3 4 5 6 7 Je pense 1 2 3 4 Je crois que j'ai bonk Let's go Let's go Ok Je suis pas si loin Oh mais non pourquoi j'ai capturé de tarsal Du coup je vais devoir faire le combat duo Quand on a cassé le pokémon On peut skip le combat duo J'aurais jamais dit que tu as le tarsal C'est maintenant que j'y pense En plus c'était dans mon plan de pas capturer de poké J'ai pas pu résister Ah merde 2 hours later Let's go Let's go Ok je sais pas pourquoi je suis resté bloqué aussi longtemps J'avoue que j'ai du mal à Je pense que je suis resté bloqué Ouais effectivement devant la barrière Ok Alors là il y a un creux là Là c'est l'embrouille Mais il y a un creux quand on sort du bois Du bois clémenti Ah bah elle est un peu grande Ok Mais on reville Si j'ai pas c'est tout droit Ok Le centre Non Ah voilà Et c'est bien son pokémon Ok donc la boutique on s'en fout J'ai déjà des potions Nice 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 Ah mais attendez C'est temps je vais faire Roxanne en une heure Oh attendez Si je suis un mal alpha On fait Roxanne en une heure Mais faut que je me dépêche du coup Parce que là je pense que j'ai bien pris 3 minutes depuis tout à l'heure En 4 minutes à partir de maintenant C'est chaud En plus trouver l'arène Oh trouver l'arène c'est galère C'est de lampadaire ça forcément Let's go c'est l'arène Let's go Oh lui on est pas obligé de l'affronter J'ai assez d'XP maintenant Après si j'ai Flow bio Je sais que je vais le dégommer Je vais dégommer le Tarinor Donc bon Est-ce que je vais réussir à faire Roxanne Avec la moitié du temps Enfin à remplir mon objectif Avec la moitié du temps que je mettais un party Alors le problème c'est que Il bloque le passage du coup Pour régler ce problème On sort On rentre Ah mais je suis con J'ai encore Tarsal Du coup on va faire un combat duo Euh Ça aurait été galère De déposer Tarsal au PC cela dit Ok donc là on va à gauche Et là Combat duo Ok let's go Je vais essayer d'utiliser une potion Oh avant le combat On va tout dégommer Là on va prendre un XP pour évoluer Euh quoique on est niveau 13 là ou 14 C'est au niveau 16 qui évolue Ah non donc je suis dans l'exagération totale là En fait À la limite j'ai inter à taper Tarsal Pour pas qu'il vole l'XP Ok Ok On fout le bourre avec pistolet à haut On se pose pas la question Donc là il faut Descendre d'une case À la droite On banque assez vite Ensuite On banque sur le dresseur il me semble Ok je crois que c'est où on est là Ok c'est le pied d'estade Enfin le pied d'estade La petite estrade là 3 Vers le haut Ah la potion J'ai oublié Oh au plus on utilise devant un caillou C'est pas grave Je sais pas combien d'HP on a sur Ah mais c'est toujours Mais je suis con on a pas évolué Euh Sac Donc je pense La poche à gauche Parce qu'en avant on était sur pokéball logiquement J'espère que c'est toujours les potions en premier Utiliser Gobou Non c'est pas la potion Donc on fait B en boucle du coup Ok On refait A On descend d'une case Ouais Utiliser La potion Oh ton broche C'est pas le moment Oh non S'il commence par ton broche C'est infernal Parce qu'après le terrain il va être casse-couille Ouais le pas avoir fait le combat de Joe Effectivement C'était pas très malin Ouais mais Ça c'est niveau 15 du coup 14 je sais même plus Attends Il veut apprendre patience Et je veux pas Donc non Arrêtez d'apprendre patience Oui Je me suis pas fait avoir Et là le plus gros morceau C'est le terrain On va bourrer Pistoléo Parce que s'il fait patience Il aura pas le temps de nous tuer C'est Boullarmure Boullarmure a aussi un bruit métallique La Béoran D'accord Ouais c'est barrage C'est forcément barrage Je me rappelais pas qu'il avait ça dans le moveset Mais je vois que ça comme possibilité Pour ce Pokémon là A ce niveau Avec ce bruit là Ah ouais après la Béoran Potion Ok donc elle est en galère C'est bien on la met en galère C'est bien C'est bien Potion encore Tocabour la potion ça va Surtout que si elle utilise la potion Elle prend un Pistoléo Avant de faire patience éventuellement Je pense qu'on a encore assez de HP Pour tenir 2-3 de la charge au moins C'est fait J'ai mis un peu plus d'une heure du coup je pense Ça fait plus de 7 minutes A mon avis Bon bah du coup le challenge maintenant c'est C'est quoi du bonus du coup le reste Évolution de Gobou Gobou évolue en Flobio Flobio veut apprendre Tir debout Renoncer à une attaque pour apprendre tir debout Oui Ah non il y a une ligne en plus Il y a une ligne en plus On va faire un rugissement Dont on va pas se servir 1-2-3 Flobio oublie rugissement Flobio apprend Tire debout Le Majorosh Il est là Ok Donc maintenant 1-2-3-4 On remonte en boucle Voilà On va descendre donc de 1-2-3-4 cases Ok si on est à la frontière Alors il faut encore que je descende de 2 cases je crois 1-2 Ensuite on va à droite Et on va se faire alpaguer Ah non il y a un panneau je crois Il n'y a pas d'interaction c'est ça qui m'étonne Ah Je sais même pas ce que j'ai fait pour ça Bon bah à dieu merci C'est génial Très bien Ok donc là si je fais ça Je suis bloqué par le haut Je m'étonne ça Un thème d'accord Donc c'est un combat solo On est terminé Oh non mais pas lui Tire debout on va bien s'en servir Il n'y a pas de contact C'est presque aussi puissant que charge Oh nice C'est un crit je pense Parce que ça a été long Il y a eu Coup critique ce n'est pas très efficace Ça a été assez long A mon avis il y a eu un crit Parce que pour que ça prenne autant de temps Et qu'il y ait le chaos Je trouve que ça fait beaucoup Après si je suis un ouf Et je veux aller jusqu'à Bastien Mais ça me paraît impensable Il faut vraiment de l'XP Parce que là c'est dur Il y aurait peut-être une colonne A côté de la maison Ah yes Oh aide moi Ok alors là la technique Ça va être D'aller tout droit Non c'est très simple Très très simple Ensuite on descend d'une case Donc là il y a le sbire Pas encore Il y a le sbire Ah non c'est le goelies D'accord Ah oui il a reculé d'abord Dans un premier temps Oh non je suis coincé Avec les deux rochers A caché avec la troc Medina Ah oui c'est le même Au bois Clémentine Par contre Ça mérite pas Une musique aussi épique De victoire C'est juste un sbire Avec un Medina Peut-être pas non plus poussé Mémé dans les Hortides Alors là en vrai J'y vais au pif au maître Mais attendez Non de toute façon Devant SRL C'est pas le dernier bâtiment Ah le mec Attends Bah non là il n'y a pas encore Ah non mais Je suis en train de me balader Devant La sortie De Mérouville Là il donne La bisball En mode Tiens voilà C'est notre dernière création Et là On arrive Ah il nous dit Viens au bureau Ou est-ce qu'on se déplace Automatiquement Non on se déplace pas Automatiquement Donc là Oh mais là Faut contourner La grande table Attendez déjà Ah Je sais pas ce qu'il se passe Est-ce qu'on est bien A devant SRL Là c'est le pokénav par contre Oh non il va me demander De l'essayer Je crois qu'il me demande De le lancer Ouais Et on est soigné Je peux me déplacer là du coup Mais je crois qu'il me demande D'utiliser le pokénav Je suis à peu près Cien J'aurais pas dû me déplacer J'ai fait une grosse connerie J'pense Oh j'ai fait une belle connerie Là je crois Dans le chat Ça dit que T'aurais besoin de mon intervention Attends Avant une intervention Mais il me dit rien A propos de ça Avant que j'essaye Je pense Je pense Qu'il faut vraiment Appeler au pokénav Dans ce cas là Menu La dernière fois Qu'on a ouvert le menu On était dans SAC Du coup maintenant On allait bloquer Pokénav Qui est je crois Juste en dessous Pokénav C'est bien ça Ok C'est terrible Intervention A l'aide Ah ouais Ok bah ok Je veux bien que tu me dises Du coup Qu'est ce qui fait que je bloque En fait Là tu peux faire un truc Qu'il ne faut pas faire Tout simplement Ah j'ai pas besoin d'appeler Et j'essaie de l'appeler Je peux sortir en fait Ouais mais en gros Là tu vois le truc du pokénav C'est des conneries J'ai pas besoin de faire ça Le pokénav ça sert à rien Ok ok d'accord D'accord Ok bah je pensais qu'il fallait Je fais B en boucle Attends il doit te demander un truc C'est pas possible C'est peut-être lui qui demande D'appeler au pokénav Ça se trouve c'est lui Ce serait horrible En fait je pense Si tu sais pas Là tu trouveras jamais en fait D'accord Bah je veux bien que tu me dises Dans ce cas là Si vraiment dans ce cas là Je veux bien que tu me dises Là t'es juste T'es sorti de la maison en fait Et là maintenant Il te dit d'appeler sur pokénav Maintenant en fait Ah putain c'était bien ça C'est concrète Sauf qu'en fait Il te met directement dans le menu Donc là tu es dans le menu Et à chaque fois que t'appuies sur B Il te dit Ah putain c'est horrible D'accord donc là en fait Si je fais autre chose que pokénav Il me dit mais qu'est-ce tu fais à faire ça quoi Ouais voilà D'accord donc Maurice est donc l'obstacle le plus difficile Pourtant je l'avais dit tout à l'heure Avec monsieur Rochard Qu'il y avait le pokénav Il fallait appeler Et pourtant c'était pas ce moment là Ok je pense que de toute manière J'aurais J'ai absolument zéro chance D'aller jusqu'à Bastien maintenant Même si je J'avais plus l'égeo brandé Soit j'arrête maintenant Parce que de toute manière Je pourrais pas faire grand chose de plus Et après ça va être juste Sortir du bois Clémenti Et essayer de parler à monsieur Marco Alors qu'il y a le Goelies Et ça va être insupportable Vu qu'ils courent tous les deux C'est pas Ah putain J'étais bloqué sur pokédex Du coup Si vous regardez ça Sur youtube Bah voilà ce qui aura eu raison de moi Un simple scientifique Un simple pokénav J'aurais pas cru Au final il m'a fallu à peu près Une heure pour battre Rochard C'était mon objectif Pour pas avoir un objectif Trop ambitieux Bon battre Bastien Effectivement c'était absolument impensable Surtout en sachant Qu'il y avait cet horrible obstacle Qu'est le pokénav Quoi qu'il en soit J'espère que vous avez bien rigolé Avec ça en tout cas Quoi qu'il en soit Je vous invite évidemment A laisser un pouce bleu Bien évidemment Si vous êtes nouveau sur la chaîne Vous êtes les bienvenus Abonnez vous Je suis en live sur twitch Tous les jours Donc venez nous rejoindre Le lien est évidemment en description Petit pouce bleu Commentaire On s'abonne Blablabla Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501